Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons faire des mathématiques pour apprendre à compter. Nous allons jouer au jeu des tours. Papa et maman, à la fin de la vidéo j'ai pris en photo l'atelier pour vous expliquer comment faire cet atelier à la maison facilement. Est-ce que tu es prêt ? Je t'explique le but du jeu. Nous allons jouer avec des cartes de deux couleurs différentes. Il y a des cartes orange et des cartes bleues. Sur la carte orange c'est écrit 5, sur la carte bleue c'est écrit 3. Si je retourne les cartes, il y aura des tours. Je retourne la carte orange. J'ai une tour avec 5 briques oranges. 1, 2, 3, 4, 5, 5 briques. Je retourne la carte 3. J'ai une tour avec 3 briques bleues. 1, 2, 3, 3 briques. Maintenant j'ai deux nouvelles cartes. Une carte orange, une carte bleue. Je vais retourner ces cartes. Il va y avoir deux tours de couleurs différentes. Quelle tour sera la plus haute ? Est-ce que ce sera la tour orange ou la tour bleue ? Je retourne la carte orange. Je retourne la carte bleue. Voilà mes deux tours. C'est la tour orange qui est la plus haute, la plus grande. Parce que 5, c'est plus grand que 1. Très bien. Maintenant ça va devenir plus difficile. Je vais prendre deux cartes pour faire une seule tour de la même couleur. Là j'ai la carte 2 et la carte 5 qui sont orange. Je retourne la carte 2. Je retourne la carte 5. Je vais prendre ces deux cartes pour faire une seule tour. Voilà, j'ai fait ma tour. Tu peux voir que j'ai mis les deux cartes. Il y a la carte qui est par-dessus. J'ai 5 briques ici. Et encore 2 briques. Voilà ma tour. Je vais faire la même chose avec deux cartes. Mais d'une autre couleur avec les cartes bleues. Ici j'ai 2. Ici j'ai 2. Je retourne la carte 2. Je retourne la carte 2. Je prends ces cartes et je fais une tour. Voilà, j'ai mis mes deux cartes par-dessus. Et j'ai ma tour. Très bien. 5 et 2, c'est plus grand que 2 et 2. Donc la tour orange est plus grande que la tour bleue. Parce que 5, c'est plus que 2. Très bien. Maintenant c'est toi qui va me dire quelle tour sera la plus grande. J'ai une carte 4, une carte 4 pour faire une tour orange. J'ai une carte 4 et une carte 3 pour faire une tour bleue. Quelle tour sera la plus grande ? Est-ce que c'est la tour orange ou la tour bleue qui sera plus grande ? Je tourne les cartes. Voilà les tours. Et maintenant je vais faire une tour orange et une tour bleue. C'est parti ! Donc, quelle est la plus grande tour ? C'est la tour orange. Bravo ! On avait 4 et 3. 4, c'est plus que 3. Donc la tour orange est plus grande. Voilà des nouvelles cartes. Des cartes orange, des cartes bleues. 5 et 2. 5 et 5. Quelle tour sera la plus haute, la plus grande ? La tour orange ou la tour bleue ? Je retourne les cartes. Je retourne les cartes. J'ai des tours. Et maintenant je vais faire une seule tour de chaque couleur. Voilà, j'ai ma tour orange et ma tour bleue. Quelle est la plus grande tour ? C'est la tour bleue ! Parce qu'on avait 5 et 5. 5 et 5, c'est plus que 5 et 2. Bravo ! J'ai des nouvelles cartes. Des cartes orange, des cartes bleues. On a 2 et 2. 3 et 2. Quelle tour sera la plus grande ? La tour orange ou la tour bleue ? Je retourne mes cartes. J'ai mes petites tours. Et maintenant je vais faire une seule tour avec la même couleur. Voilà, j'ai ma tour orange et ma tour bleue. Quelle est la plus grande tour ? C'est la tour bleue. Bravo ! 2 et 2, c'est plus petit que 3 et 2. Parce que 3, c'est plus que 2. Voilà mes nouvelles cartes. Des cartes orange, des cartes bleues. 4 et 2. 5 et 3. Quelle tour sera la plus grande ? Je retourne mes cartes. Voilà, j'ai retourné mes cartes. Quelle tour sera la plus grande ? La tour orange ou la tour bleue ? Je vais faire mes tours. Quelle tour est la plus grande ? C'est la tour bleue. Bravo ! 4 et 2, c'est plus petit que 5 et 3. Eh bien oui ! Parce que 4, c'est plus petit que 5 et 2, c'est plus petit que 3. Et donc ici, les deux nombres étaient tout le temps plus petits qu'ici. Ici, on avait des nombres qui étaient plus grands et donc notre tour est forcément plus grande. Encore un exercice. Des cartes orange, des cartes bleues. 4 et 2. 4 et 2. 5 et 1. Quelle tour sera la plus grande ? Je retourne mes cartes. Voilà les petits tours. Alors, est-ce que la tour orange sera plus grande que la tour bleue ? Je vais faire mes tours. Tu es prêt ? Alors, quelle tour est la plus grande ? Il n'y en a pas. Elles sont pareilles. Elles sont de la même taille. Mais comment ça se fait ? 4 et 2, ça fait 6. 5 et 1, ça fait 6. C'est pareil ! Si tu te souviens de la maison du 6, on a appris que 4 et encore 2, ça fait 6. 5 et encore 1, ça fait 6. Et donc, les tours sont de la même taille. Il n'y a pas de tour plus grande qu'une autre. Et une dernière fois, 2 couleurs, 3 et 4, 2 et 4. Quelle tour sera la plus grande ? Je retourne mes cartes. Voilà les petits tours. Alors, quelle tour sera la plus grande ? Je vais faire mes tours. Tu es prêt ? Voilà la tour orange, voilà la tour bleue. Quelle tour est la plus grande, la plus haute ? C'est la tour orange. Bravo ! Parce que 3 et 4, c'est plus que 2 et 4. Dans les deux tours, on a 4. Mais ici, dans la tour orange, on a 3. Et ici, on a 2. 3, c'est beaucoup plus que 2. Donc, la tour orange est plus grande que la tour bleue. Bravo ! On a terminé cette vidéo. Maintenant, je vais expliquer à papa et à maman comment faire cet atelier à la maison. Pour faire cet atelier, il faut découper des morceaux de feuilles sur lesquelles vous allez écrire de 2 couleurs différentes. Ici, par exemple, en bleu et en orange. Il faut 5 feuilles pour écrire 1, 2, 3, 4, 5 en bleu et 5 autres feuilles pour écrire jusqu'à 5 en orange. Derrière les feuilles, il faudra dessiner les briques qui correspondent aux nombres que vous avez écrits. Donc, derrière la feuille bleue où c'est écrit 1, je dessine une brique. Derrière la feuille bleue où c'est écrit 3, je dessine 3 briques. Etc. Pareil pour les feuilles oranges. Par contre, attention ! Les briques, il faut vraiment les faire au bord de la feuille. Comme ça, vous pouvez superposer les feuilles. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas et l'atelier sera raté. Ensuite, pour faire travailler votre enfant, vous prenez 2 feuilles bleues, 2 feuilles oranges pour jouer sur les nombres. Et donc, est-ce que la tour bleue sera plus grande que la tour orange ? Non, parce que 2, c'est plus petit que 4. Et ensuite, on vérifie, on retourne les feuilles et on les superpose justement pour avoir ces tours qui sont dessinées. Alors, j'ai coloré rapidement, mais donc vous pouvez voir que la tour orange est plus grande parce qu'il y a une brique en plus. C'est pour ça que c'est très important de dessiner les briques vraiment au ras de la feuille. Comme ça, vous pouvez bien construire une tour et superposer les briques. Si votre enfant s'en sort très bien en numération, vous pouvez proposer à chaque fois 3 feuilles. Donc, pas 2, mais 3. Donc là, on ne fait pas une addition du type 1 nombre plus 1 nombre, mais vraiment 1 nombre plus 1 nombre plus 1 nombre. Et donc, de la même manière, après, on retourne et on construit nos tours. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, ça ne va pas parce que la carte avec les 4 briques, je n'ai pas eu le même ordre de grandeur et donc on ne voit pas forcément que la tour orange sera plus grande. Donc, il faut vraiment faire l'effort que les briques soient plus grandes. Bon, là, j'ai été assez rapide pour pouvoir vous expliquer. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu et que ce n'était pas trop difficile. Si c'était trop difficile pour toi, regarde la vidéo des paniers en mathématiques. D'accord ? Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.